J'aimerais bien qu'on ne fasse pas des lois avec des faits divers, mais des fois le fait divers est utile. J'en ai un à vous proposer, celui de mon village à Bernay à Normandie. Il y a une place qui sert pour le marché, puis il y a une rue qui rejoint une autre place. Et une des deux places, celle de la Poste, la mairesse a décidé qu'elle était dangereuse et qu'il fallait l'annuler et continuer la rue transversale. Bien entendu, les gens autour, les commerces autour de cette place, et vous savez que j'aime le cercle, ne sont pas contents, on signe des pétitions parce qu'on cherche la raison profonde de ce choix. Alors certains disent, c'est une femme qui aime la dictature, d'autres qui disent c'est la sécurité, mais il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'accident. Cela fait 20 ans, bien entendu, que nous avons cette place-là, pour moi, mais je pense qu'elle est encore plus âgée. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'ai appris que c'était le plan Vigipirate. C'est-à-dire que déjà, l'ancien maire était au courant. On a imaginé que s'il y avait un terroriste qui venait en voiture, qui écrasait tout le monde, eh bien, il pourrait s'enfuir. Et là, pour moi, c'est effrayant parce que notre environnement va être modifié en fonction de nos peurs. Et cela me rappelle la discussion que j'avais eue avec un ami quand les deux tours du 11 septembre se sont effondrés. Il m'avait dit, tu sais, ce qui s'effondre, c'est la démocratie. Je lui avais dit quand même, Ben Laden n'a pas ce pouvoir. Il m'avait dit, mais ce n'est pas Ben Laden. C'est le fait que cela marque les esprits et va autoriser ceux qui dirigent à diminuer nos libertés, au nom du terrorisme. Il avait raison. On est encore sous cette dictature du terrorisme qui ne permet pas à l'Assemblée de légiférer comme elle faisait. Il y a plein d'exceptions à cause des terroristes. Et aujourd'hui, nous avons l'épidémie qui permet, comme on l'a vu, des drones, des nouvelles lois, une façon de gérer. Et donc, nos peurs créent notre prison. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Et je crois que dans les temps qui viennent, quand on devra voter, il faut vérifier ceux qui utilisent la peur. Parce que derrière la peur, il y a la prison. Allez, écoutez bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501